Monsieur le cas nous allons nous entretenir ce matin C'est être un modèle Regarde Dis-lui, sois un modèle Être un modèle Timothée est un jeune homme originaire de la ville de Lystra Timothée est un jeune homme originaire de la ville de Lystra Au sud de l'actuel Timothée Il était le compagnon et le collaborateur de l'apôtre Paul Il devait son disciple le plus proche Paul l'a considéré comme son enfant légitime en la foi L'apôtre Paul était un vieillard quand il a écrit à Timothée Il a prouvé le besoin de passer le plan de son autorité apostolique A des hommes capables et plus jeunes Tels que Timothée était Mais avant même d'écrire à Timothée L'apôtre Paul l'avait déjà établi comme dirigeant Il a posé l'église d'Éphèse Il lui adressa sa première lettre pour l'encourager Et lui préciser ses responsabilités Et c'est dans cette première lettre que notre texte de base a été tiré Et dans cette lettre a été écrite Timothée devrait avoir entre 30 et 35 ans C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire Comme personne ne méprise ta jeunesse Amen Comme personne ne méprise ta jeunesse Pourquoi l'apôtre Paul m'a dit ça L'apôtre Paul va parler ainsi Parce que de tout le temps Les plus âgés, les jeunes Ils ont tendance à regarder les jeunes de haut Ils ont tendance à ne pas respecter les plus jeunes Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire Qu'il ne devait pas en être ainsi parmi les croyants Parmi les chrétiens Là je t'y comprends déjà ça Etant chrétien Tu dois respecter celui-là même qui est moins âgé que toi Ce n'est pas parce que tu as plus âgé que tu vas te manquer de respect Nous devons avoir du respect et de la considération pour tout le monde L'apôtre Paul va dire à Timothée Force le respect des plus âgés Force le respect Par ta vie Et par mon exemple C'est-à-dire sois un exemple Même une bonne fille Entre comportements de la sorte Les plus âgés te respecteront Timothée devait être un exemple Chaque domaine Il devait être un exemple en parole Il devait être un exemple en conduite Il devait être un exemple en foi Il devait être un exemple en amine Il devait être un exemple en pureté Il devait être un exemple en pureté Il devait être un exemple en pureté Chacun a ouvri une parenthèse pour dire quelque chose En temps normal Dans une église On ne donne pas une responsabilité à quelqu'un parce qu'il a duré dans l'église En temps normal Dans une église On ne donne pas une responsabilité à quelqu'un parce que la personne est plus âgée On ne va pas dire que tout nous connaît par là Il devait être un exemple en pureté En temps normal Dans une église On ne donne pas une responsabilité à quelqu'un Ça veut dire que tout nous connaît par là On va vérifier d'abord Si cette personne est un exemple en parole On va vérifier d'abord Si cette personne est un exemple en conduite Est-ce que cette personne se conduit bien, se comporte bien On va vérifier d'abord On va vérifier d'abord Est-ce que cette personne elle donne l'exemple en amour On doit vérifier également Est-ce que cette personne elle donne l'exemple en foi Et enfin on doit vérifier Et si cette personne elle donne l'exemple en pureté Est-ce que cette personne là ne dit pas dans le péché C'est sûr c'est cette page Dans cette page vous donnez une responsabilité à quelqu'un dans l'église Mais on peut aussi ajouter d'autres bases D'autres bases D'autres bases Je refais ma parenthèse Nous allons maintenant voir ces différents aspects de la vie Qui sont très importants pour le croyant que nous sommes Mais les enfants Définissons d'abord le mot modèle Et l'heure est-ce que c'est Plus que votre prédication nous rentrout de ce mot Model Donc il est important que nous connaissons la définition de ce mot avant d'aller plus loin C'est qu'une de la banque pour prendre lesioneurs dans la vie des autres Est-ce que tu comprends ce que je dis? Être homme moderne consiste à laisser une empreinte, une marque dans la vie de l'autre Le comportement les attitudes les paroles d'une personne influent son entourage Il n'y a pas d'autre chose Par quoi vous allez passer? Si les gens savent que vous êtes chrétis Ils vont prêter à manger à tout ce que vous dites Ils vont prêter à manger à tout ce que vous faites Pourquoi? Parce qu'ils vous disent que vous êtes chrétis Encore un moment, tu dois les marquer positivement et non négativement Il n'y a pas d'autre chose Il n'y a pas d'autre chose Donc le but Est-ce que cette influence que nous devons avoir sur les autres? Est-ce que nous devons avoir sur les autres? Sois la meilleure possible Parce que tu peux marquer qu'elle vienne négativement Tu peux insulter la personne d'une certaine manière ou ça va choquer la personne Tu peux insulter la personne d'une certaine manière ou ça va choquer la personne Tu as marqué la personne mais négativement Mais le but ici c'est que nous soyons des chrétiens qui marquent positivement Un disciple de Jésus est appelé à marquer les gens de façon indénébite Etant enfant de Dieu et nos disciples nous pouvons marquer les gens positifs C'est ce que l'apôtre Paul nous donne dans son exotation à Timothée Premièrement Et puis Et puis Et puis Nous devons être un modèle en parole Regarde mon voisin Tu veux sois un modèle en parole Si nous voulons marquer les autres positivement La première chose c'est que nous devons être un exemple en parole La première chose c'est que nous devons être un exemple en parole La première chose c'est que nous devons être un exemple en parole Et en conduite Oui il y a deux choses pour ça Parler en conduite Et le chrétien doit venir sur son langage Tu dois travailler sur ta manière de parler Ta manière de t'adresser aux autres Etant chrétien Certains mots ne doivent pas sortir de ta bouche Les paroles qu'on retrouve chez les païens ne doivent pas être à tes paroles Les paroles vulgaires Les paroles grossières Ces paroles là ne doivent pas être dans ton vocabulaire Et ils ne doivent pas être dans ton vocabulaire Et ils ne doivent pas être dans ton vocabulaire Amen Tu dis que Dieu est un croyant Dieu est un croyant Dieu est un croyant Mais c'est toi au cas du monde On entend dire cette chose Regarde comment ça peut être le gros C'est un gros centri de 1 000 euros Et tu dis ce que tu as dit Regardez comment il marche Regardez sa forme Regardez ses pieds x en gré Je ne sais pas quoi Avec ça il fait le mal écran Mon frère il est créé à l'image de Dieu Si tu l'insultes de la chambre En réalité c'est Dieu que tu es en train d'insulter Est-ce que tu comprends un peu ça ? Les mêmes paroles ne devraient pas sortir de nos bouches Au contraire Nous devons prononcer des paroles qui encouragent Nous devons prononcer des paroles qui exhortent Nous devons prononcer des paroles de bénédiction qui valent l'une Et nous devons mettre en valeur l'autre Et nous devons présenter un autre Et nous devons présenter un autre Et nous devons faire un autre Et nous devons faire un autre Et nous devons faire un autre Amen Amen La Bible dit Dans la Ligue des Féciels le chapitre 4 de la semaine qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise et vous ne serez pas moins bouillée je répète encore qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise mais si il y a lieu quelques portes à l'identification et communique une grâce à ceux qui l'entendent est-ce que tu as compris ça ? est-ce que tu as bien compris ça ? donc en réalité avant de ouvrir notre bouche pour parler étant des croyants, des chrétiens nous devons nous poser des questions est-ce que je veux dire est-ce que ce sont des parents qui vont encourager l'autre ? est-ce que ce sont des parents qui vont le valoriser ? est-ce que ce sont des parents qui vont l'aider à avancer ? si tu analyses qui vont une soudre, qui vont arriver à l'aider qui vont arriver à l'aider qui vont arriver à l'aider il ne s'agit pas de l'automne qui vont arriver à l'aider qui vont travailler à l'aider comme s'il vous這 la voir ça elle vit à l'aider et qu'on connaît parce que tu es un croyant que tu es un disciple de Jésus même si nous devons faire des reproches à quelqu'un nous devons surveiller notre lentil nous devons faire attention à la manière de nous exprimer c'est important la timotée le chapitre 4 de verset 2 la vérité ici prêche la parole insiste en toute occasion savourable ou non c'est la deuxième partie qui nous intéresse le plus c'est-à-dire que si nous avons une intention que nous reprenons lèvres censure épouse exhorte avec toute doucheur en l'instruisant nous ne supposons pas donc quelque soit la position dans laquelle tu te trouves il faudra que les paroles qui vont sortir de ta route elles sortent en courage et nous devons faire attention à la tonalité de notre voix quand nous parlons cela est très important et nous ne nous sommes pas alléluia celui qui a comme modèle en conduite ne qu'elle voit ce qui a comme qui fait Il ne sait pas, il fait tout, il ne faut pas que ce qu'il fait, ce soit le contraire de ce qu'il dit, il y a certaines personnes qui ont dit, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais, incroyant, celui-là qui a fait un exemple en produit, lui il dit, fais ce que je dis, mais fais ce que je fais aussi. Et c'est comme ça que nous devons nous comporter, nous devons veiller sur nous-mêmes, mais ça que ce que nous disons corresponde avec ce que nous faisons, parce que la meilleure manière d'impacter les autres, c'est de vivre ce que tu dis, La meilleure manière, c'est de marquer les gens positivement, c'est de vivre ce que tu dis, Quelqu'un a dit, ce que tu fais, parle plus fort, que ce que tu dis, que le Seigneur nous aide. Il a dit, si vous êtes un témoin, et Dieu l'a aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez, une convite sainte, juste à être irréprochable, Si vous êtes un témoin, ici nous pouvons voir le croyant, Pémoin de la bonne conduite de l'apôtre Paul, Qui va encore être un témoin de la bonne conduite sainte et irréprochable de l'apôtre Paul, Être saint veut dire quoi? Être saint veut dire séparé du péché, Et mis à part pour Dieu, Être saint également veut dire, Être juste, De caractère, Être juste, De conduite, Et sans l'apôtre, Et sans l'apôtre, Envers Dieu, Envers Dieu, Envers les frères, Donc nous devons marquer les gens positivement, Que par notre bon exemple, En parlant et en conduite, J'espère que vous avez bien compris, J'aimerais bien compris, Amen, Si tu as compris, Quelque chose que je sache que tu as compris, Ça c'est la première chose, La deuxième chose, C'est que nous devons être un modèle en amour, Bon, il y a des gens, Quand ils entendent amour, Ils pensent à autre chose, Restez à côté, Ne partez pas loin, Amen, Nous devons jeter un exemple en amour, Lisons 1 Jean le chapitre 3, Le verset 18, La lettre ici, Petits enfants, N'aimons pas en parole, Et avec la langue, Mais en action et avec vérité, Ici c'est la bonne chose du parle, Et dites, N'aimons pas en parole, Nuit avec notre langue, Mais aimons en action et en vérité, Ce n'est pas parce que l'apôtre Jean a 18 petits enfants que Jean pensait qu'il s'adresse aux enfants L'apôtre Jean était un vieillard quand il a écrit cette lettre Alors quand il a écrit ces paroles il était très âgé C'est l'un des disciples de Jésus qui a vécu le plus tard Alors quand il dit petits enfants ça s'adresse à toi et à moi Il n'a pas dit que nous aimons jamais dans la bouche Mais dans nos actions l'amour véritable vient du coeur L'amour véritable vient du coeur L'amour véritable vient de notre foi intérieure Mais il s'extériorise, il s'exprime Par des oeuvres de charité Est-ce que tu as compris ça ? L'amour vient du coeur Mais qui se démontre par des oeuvres de charité La l'amour vient du coeur, il n'y a pas de paume Autrement dit Et la salle ne veut pas qu'il n'y a pas de gâteau Nous ne devons pas nous limiter A employer seulement des mots affectueux Des mots doux Souvent même qui ne correspondent même pas à la réalité Et quand même c'est faux Mais nous devons montrer sincèrement notre amour Par des actes de bienveillance Ce n'est pas un soumi Authentique Nous devons manifester envers les uns et les autres L'amour agapé L'amour agapé L'amour agapé Ce n'est pas parce que tu as vu quelque chose que je le ferais Toi qui t'approche de lui pour dire que je t'aime Ce n'est pas parce que tu as vu quelque chose que je t'aime Toi qui t'approche de lui pour dire que je t'aime Non 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 L'amour agapé L'amour agapé C'est mon frère C'est ma soeur Parce que c'est mon soeur et c'est ma soeur Parce que je vois quelque chose que je le ferais C'est un amour désintéressé Je lève un point sur tout C'est déjà que je suis en train de parler C'est mon frère Je vous ai dit je suis en train de parler Il y a des gens qui nous auparavant C'est que tu as dit tout ce genre de très bien Il y a des gens qui nous auparavant Il y a des gens qui nous auparavant L'amour du bout de l'air Normalement c'est un bon pied Tu dis-moi Si tu veux marquer positivement les gens Il faudra que ton amour soit vrai Il faudra qu'il se voit par les autres, par les autres, par les frères, par les sœurs Mais ce ne sont pas les actions Ce ne sont pas ton comportement Tu pourras le démontrer Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça ? J'apprends vous Matthieu 18-20 Matthieu 18-20 Matthieu 18-20 Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom Je suis obligé de Je ne sais pas ça, c'est comme ça, on vit toujours Et on n'est pas en disant si deux ou trois sont là Dieu dit qu'il est là Si on est venu, on est sous Dieu dit qu'il est là C'est vrai, c'est pas faux Mais quand nous rentrons dans le contexte de ce passage On comprend que ce verset est profond Ce verset est un appel à l'amour véritable A l'amour fraternel, à la communion fraternelle Il existe ces deux personnes Qui ne s'entendent pas A cause de péchés Ils ne s'entendent plus Maintenant toute l'église Réunis se réunis comme nous on est réunis ce matin Pour essayer de réconcilier ces deux frères Pour essayer de réconcilier ces deux frères C'est ça, l'amour en action L'amour en action L'amour en action Mais aujourd'hui, est-ce que c'est ce que nous faisons ? Si on n'envoque un vrai, un problème Si on n'envoque un peu plus Si tu sais que le fait Y n'est pas au courant Qu'est-ce que tu n'as pas à l'amour ? Je ne te dis rien Mais il faut que tu dis C'est le frère Après ceci il a fait chez là Et notre man a dit C'est bien ça pour lui Il a un sou, moi je savais Tout à l'heure on va se prouver Moi je savais Que tout le temps Ça va aller Il n'a pas sa limite là Il va comme à l'heure Et les personnes qui sont même pas chrétiens Alla, n'allez pas chrétien Est-ce que ça c'est le plus gros d'amour ? C'est le plus gros d'amour Ça c'est l'amour dans la bouche Ça ne revient pas du coeur A quoi qu'on le voit Aujourd'hui l'église est remplie de ça Ça fait qu'aujourd'hui Certains chrétiens ont peur de se confier à quelqu'un Il reste à l'être Il reste à l'être leurs problèmes Ça va les ronger, ça va les ronger Parce que l'amour véritable ne règne plus entre nous Et le tien de la gueule Il n'a pas à part d'en payer la vie Un chita, vous n'avez pas de lui Nous devons revoir notre manière de vivre notre vie chrétienne Si nous voulons véritablement marquer les autres positivement Si réellement nous sommes chrétiens Nous devons nous comporter comme Mathieu 1820 Si quelqu'un a un problème Si tu sais qu'il a un problème Si tu sais qu'il a un problème Si tu sais que tu n'as pas le mot qu'il faut pour l'encourager Si tu n'as pas le mot qu'il faut pour l'aider Si tu n'as pas le mot qu'il faut pour l'encourager Si tu n'as pas le mot qu'il faut pour l'encourager Si tu n'as pas le mot qu'il faut pour l'encourager Si tu cherches un endroit où ils seront véritablement aimés Si tu n'as pas le mot qu'il faut pour l'encourager Si tu n'as pas le mot qu'il faut pour l'encourager Si tu veux qu'il faut pour l'encourager Si tu n'ότεres les nous.... D'arriver Tu n'ageres pas le mot quel est le mot qu'il faut pour l'encourager Tu peux s'étonner Si tu 1947 de suite Cheikh Oui Si TOF Fr amendement a un petit organisation Y A t-i D Philos Diкие des millions Je suis du couple Lui Et le sol Professor continue de vous enseigner Ques frères Que nous puissions changer pépalement Et que la moto vélée Nous devons donc marquer les hommes par l'exemple en Ammonie. Ça c'est le deuxième comportement qu'on va voir. Troisièmement, nous devons être un moderne en foi. Je vais parler seulement d'un aspect. Je vais poser un exemple en foi. Je ne vais pas parler de la forme chrétienne sur ma tête. Et tu n'as plus donc parlé de faire preuve de votre foi. Parce que tout ça, ça rentre dans la foi. Et si cela signifie que les chrétiens vont être fidèles. Le crédit doit être fiable. Le crédit doit être quelque sur qui on peut compter. Quelque à qui on peut faire confiance. C'est de ça que je parle ce matin quand je parle d'un modèle en foi. Je prends un exemple. Quelqu'un a la boutique. Non, c'est pas moi. Quelqu'un a la boutique. Je dis que tu es chrétien. Tu peux avec 10 000 francs à la boutique. Tu peux acheter un article qui coûte 4000 francs. Et quand tu viens de prendre ton article, tu donnes les 10 000 francs au boutiquier. Le boutiquier en temps de remettre 6000 francs. Et quand tu prends, tu vois que c'est 7500 francs. Et quand tu prends, tu prends, tu prends, tu prends. Et quand tu prends, tu prends. Que ça soit qui. D'accord. Vous avez des chords可отi ! Vous avez des bonnes frères que vous puchez. Et quand t'as déjà partit, qu'est-ce qu'il a dit ? Oui voilà, et l'aujourd'hui. Il a dit lui. Il est papié. Il n'est pas sérieux. Il a dit lui. Il a dit lui, ce n'est pas quelqu'un de point à vivre. Et là tu es un никогда. il a dit les 500 francs. Ou moins que vous puissiez, Tiens les Flow un. pas de bonheur, cette 6 000 francs d'une banque d'une banque d'une banque d'une banque tient plus de 500. Quand le boutique est dans le pain c'est plus de 500. La première chose c'est même si mon frère, toi tu es bien, c'est pas comme ça, si demain il a un problème, c'est pas se confier en quelqu'un, c'est à quoi il va penser, lui il est bien, après je vais aller boire, c'est pas ça, donc que le Seigneur nous aide à être à l'exemple en foi, nous devons faire preuve de bonheur, mais le constat que nous faisons, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne le sont pas, il y a beaucoup de trésiens qui ne sont pas qui ne le sont pas, il y a beaucoup de trésiens qui sont égoïstes, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont malheureux, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne tiennent pas la promesse, ils vont dé hardly c'est aujourd'hui, maintenant ils vont dire c'est chaud, maintenant ils vont dire c'est plein, et maintenant ils vont dire c'est plein, et après ils vont leur le dire alors que c'est loin, ce ne sont plus des gens de parents, pas de se confier, alors pas de même comme à vous s'il y a, beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas de bonne foi, et nous nous devons revoir ça plus de pasteurs pas seulement de pasteurs plusieurs personnes ont confié à certains travaux à certains chrétiens ça peut être pour la construction de l'église ou pour construire un truc quelque part mais le concept est que certains chrétiens ont déçu ces personnes certains chrétiens ont déçu je connais quelqu'un même qui a fui avec la zone de l'église mais attends comment on va marquer les autres dites moi comment on va marquer les autres dites moi comment on va marquer les autres c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué on peut connaître les jumeaux aujourd'hui c'est moi qui a avec chalet demain c'est moi qui a avec chalet après demain c'est moi qui a avec chalet qui a avec tout le quartier qui a avec croyez qu'on a fait tu n'es pas un homme sur qui on va compter avec ça tu dis que j'ai chalet je suis fédé mais tu ne comprends pas quand j'ai dit quand le seigneur vous sait N'oubliez pas que ce que vous êtes pas le plus fort que ce que vous dites Si ton frère et ta chœur ne peuvent pas compter sur toi C'est pas Dieu qui pourra compter sur toi Donc il faudrait que plusieurs parmi nous se ressaisissent En devenant fidèles En devenant fiables En devenant fermes Ça c'est la troisième description Si nous voulons marquer les oppositivement Si nous le conceptions modèles un exemple en foi Faudrait qu'on connaisse vos quartiers comme quelqu'un en qui on peut se confier En qui on peut faire confiance Qu'il nous aide au nom de Jésus Qu'il nous aide au nom de Jésus Qu'il nous aide au nom de Jésus Et qu'il nous aide au nom de Jésus Nous devons avoir une bonne pureté Dans le monde qui est une poupée de poids Vous voyez que tous les points se rejoignent Bienvenue qu'il y a la poids à qui nous a désiré Tous les points se rejoignent Il y a la poids à qui nous a désiré Nous sommes dans un monde Dans le monde Où l'impureté augmente L'impureté va de plus en plus grandir Ce qu'on ne voyait pas avant à la télévision On voit ça aujourd'hui à la télévision Aujourd'hui tu veux voir deux filles en train de s'embrasser à la télévision Tu veux voir deux garçons en train de s'embrasser à la télévision Ils sont aussi en train de prendre une autre chose Et aujourd'hui si tu n'as pas une gange Tu n'es pas la page Si tu n'as pas une gange Si tu n'as pas une gange Tu n'es pas la page Si tu n'as pas une maîtresse Un premier bureau Un deuxième bureau On dit tu n'es pas la page Tu n'as pas la page Mais je tiens face à tout ça De ne pas se comporter On ne doit pas rentrer dans ça Devant cette grande pression Le chrétien ne doit pas se laisser emprunter par son courant Tu ne dois pas se laisser emprunter par son courant Tu dois le prier sur le regard à la télévision Tu dois le prier sur le regard sur internet Est-ce que tu comprends ça ? Tu dois même prier des amis Si tu n'as pas la fin Si tu n'as pas la fin Tu ne crois pas qu'à qui tu marches Et je vais te dire on sait qui tu es Si tu marches avec une prostituée On dirait qu'on dit qu'il y a aussi une prostituée Si tu marches avec des femmes qu'on connaît, qui aiment les papato, papato ya. On va dire que toi aussi tu es papato. Si tu marches avec un bandit, on va dire que tu es aussi un bandit. Nous devons faire attention à nos fréquentations. Nous devons faire attention avec qui nous marchons. C'est ton devoir de t'entourer des personnes qui recherchent la pureté. La Bible dit dans 2 Timothée le chapitre 2 le verset 22. J'ai mis avec la version sur eux. Tuis des patients qui peuvent assaillir un jeune homme. Faire tous tes efforts. Cultiver la foi. L'amour. Avec tous ceux qui font appel au Seigneur. Dans ce passage. La pote Paul dit à Timothée. Non seulement il ne doit pas, il doit se séparer de tous ceux qui mettent une vie. Il doit se séparer de tous ceux qui vivent dans l'uniquité. De tous ceux qui vivent dans le péché. Mais il doit également se séparer des patients de la jeunesse. Et quand la pote Paul parle ici de patients de la jeunesse. Il y a l'intensité de la chair. Par contre des rapports sexuels. Mais ce n'est pas ça seulement. Vous savez d'être étancheux. Quand je disais qu'il existe à 60 ans pour moi qui est toujours jeune. On peut dire ça comme ça non ? Parce qu'en Christ nous sommes forts. Amen ! Dans plus de la possession. Il y a aussi ce désir là d'amasser de la chambre, de devenir riche. Ce désir là d'être célèbre. Et la pote Paul dit à Timothée. Il se séparer de tous ceux. Parce que facilement sera pour l'éloigner de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça ? Amen ! Ce sont des choses qui peuvent le tenter envers vos serviteurs de Dieu. Et de se séparer de Dieu. Et donc si nous voulons marquer les gens positivement. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Et nous devons être un modèle en pureté. Nous devons vivre dans la sanctification. Nous devons vivre dans la sanctification. Amen ! Je permets simplement en disant. Partons de tout ce qui précède. De tout ce que nous venons de voir. Etant chrétiens. Si nous voulons marquer les gens positivement. Dans la technologie. Nous devons être un modèle en parole. Nous devons être un modèle en conscience. Nous devons être un modèle en amour. Nous devons être un modèle en foi. Et nous devons être un modèle en pureté. Je termine par ce verset de l'1 Timothée 3, 14 à 15. Qui dit. Je t'écris cette chose. Avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches. Si je parle. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Qui est l'église du Dieu vivant. La colonne est l'appui de la vérité. Je prie au nom de Jésus. Que ce message que nous venons de lui. Nous aide à changer de manière de dire. Nous sommes à devenir un exemple en parole. Un exemple en conduite. Un exemple en pureté en soi. Un exemple en amour. Parce que nous sommes la maison de Dieu. Qui est l'église de Dieu. Et la colonne est l'appui de la vérité. Que le Seigneur bénisse sa parole comme Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole comme Dieu. Que le Seigneur bénisse. Amen. Applaudissements.